Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est le jeudi 14, pas le 14 février, la fête des amoureux, mais le 14 novembre 2019, 6h40, heure du Québec, encore dans un froid sibérien ce matin. On est le 14 novembre. En France, on a 11 départements de l'Est et du Sud qui sont placés en vigilance orange pour des alertes de neige et verglas, pluie, inondations et vagues de submersion. Et aux États-Unis aussi, c'est vraiment très, 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 très grave. On va aller voir ça ensemble. Merci à vos abonnés qui m'ont envoyé ces liens-là. J'en ai reçu plein sur le même sujet. Les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, Le Var, Le Vaucluse, Lins, la Dôme ou la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, la Loire, la Rhône ou le Rhône, la Soane et Loire et les Alpes-Maritimes. 11 départements ont été placés jeudi, aujourd'hui, en vigilance orange. Par Météo-France, les Bouches-du-Rhône, Le Var et le Vaucluse le sont pour des pluies et des inondations. Les précipitations pourront s'accompagner de perturbations orageuses. Au département de l'Inde, la Drôme et de l'Isère, placés en vigilance orange, neige et verglas, mercredi. Par Météo-France ont été ajoutés l'Ardèche, la Loire, le Rhône et la Saône et Loire. Des chutes de neige importantes et précoces pour la saison pour en effet toucher les différents départements en proportions inhabituelles. Les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance orange, vague et submersion. Le Var, déjà concerné par les pluies et les inondations. L'Est aussi, pour cette dernière vigilance, les différents phénomènes devraient prendre fin vendredi matin. Donc quand même, hein, pendant ce temps-là aux États-Unis, on a 300 records de froid qui seront battus cette semaine. Les 5 à 7 prochains jours ne seront pas seulement froids, ils seront super froids. En fait, ils battront même des records de froid. Maintenant, je fais certes confiance aux fous de Dieu réchauffistes pour retourner l'information. Et comme je ne peux rien pour les imbéciles heureux qui acceptent la fable que le refroidissement est la preuve du réchauffement, je me contenterai d'une pensée charitable. L'air froid de l'Arctique frappe une grande partie des États-Unis et apporte le plus froid de la saison aux deux tiers de l'Est du pays et montre comme est désuète l'idolâtrie de ceux qui pensent pouvoir combattre mère nature à coups de taxes. Les dépressions de lundi soir au mardi matin ressembleront aux températures de janvier dans le centre des États-Unis. On peut voir des températures inférieures à moins 18 degrés Celsius dans certaines parties du Minnesota et des températures descendant jusqu'à moins 12 dans le sud du Texas. Imaginez-vous, incroyable, mais vrai. L'explosion généralisée dans l'Arctique à travers les États-Unis bat des records centenaires. Plus de 240 millions de personnes touchées. L'explosion dans l'Arctique continue de toucher certaines parties des États-Unis, déversant une neige épaisse et battant des records de températures centenaires. Les conditions météorologiques difficiles ont touché 240 millions de personnes. Cinq personnes sont décédées jusqu'à présent. Certaines écoles ont reporté leurs cours. Les établissements sont restés fermés. Et plus de 1000 vols ont été annulés. Plusieurs accidents de la route ont également été signalés. L'intensité de cette flambée dans l'Arctique, est comparable à celle du Blue Norther de 1911, dans laquelle une grande partie des plaines, allant de la côte est à la côte ouest, a connu des températures records. Peu de temps après, des températures records, près de 26 degrés ont été observés le même jour. Donc, on est vraiment dans une époque des plus incertaines. Et franchement, Chicago a des records de froid. Wichita, Buffalo, c'est partout, partout, dans le Michigan, trois personnes sont mortes dans un accident causé par le mauvais état des routes. Je vous laisserai les liens de tout ça. Regardez la neige, le froid, des accidents. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est vraiment en train d'embarquer dans un grand minimum solaire? On dirait que oui. Ça semble pas mal répandu. Pendant ce temps-là, il y a d'autres endroits dont je vais vous parler, tout à l'heure, qui sont aux prises avec des seins incendies, des sécheresses incroyables. C'est exactement ça. Quand tu lis la littérature, tu vas feuilleter la littérature du 17e, du 16e, du 15e siècle aussi, sur le minimum de Mander, où tu te rends compte que tout ça, ça a été observé, les mêmes, mêmes, mêmes phénomènes. Donc, toute une aventure qui nous attend, chers amis. Sous-titrage ST' 501